Comment peut-on imaginer la venue du Messie capable de changer ce monde qui est chaotique et violent ? Comment est-ce qu'on peut imaginer un monde d'amour partant de ce monde ? Alors, d'abord, il faudrait que l'homme recrée sa nature initiale, donc celle qu'il avait au Gan Eden, dans le jardin d'Eden. Alors, d'abord, il n'avait pas un corps comme celui que nous avons, qui est fait à base de carbone. Il y avait un corps qui est fait à base de silice. Et il avait un ADN qui est fait de 12 hélices au lieu de 2 hélices. Alors, pour démontrer ce que je vais dire, je vais parler d'une expérience scientifique qui a eu lieu à l'université de Yale. Un professeur de mathématiques de l'université de Yale a développé une formule qui s'est exécutée sur ordinateur qui s'appelle la formule Mandelbrot. Alors, voilà ce qu'il a pu démontrer avec des mathématiques. Un système désorganisé et qui est en croissance va faire que toutes les parties de ce système central vont être aussi désorganisées. Pourquoi ? Parce que la partie centrale va déteindre sur les parties adjacentes. Et si ce système s'ouvre comme un arbre, eh bien, les branches et les branches des branches vont devenir aussi désorganisées. Et ça va faire un énorme système chaotique. Dans notre cas, on pourrait parler d'une importation d'énergie négative, une énergie électromagnétique négative qui vient sur les hommes pour les manipuler, qui vient de la galaxie, qui vient de l'univers vers la galaxie. Donc, ça vient déjà avec, disons, un patron, un étalon désorganisé de chaos. Donc, de l'univers, ça va passer à la galaxie, de la galaxie au soleil, au système solaire, du système solaire à la Terre, de la Terre aux hommes, des hommes à leurs enfants et leurs familles. Et en cascade, tous les systèmes qui sont la partie du système central vont être désorganisés. Donc, la fraction reçoit la même procédure que l'ensemble. Maintenant, ce qu'il a démontré, ce mathématicien, c'est que si on prend une fraction et on arrive à l'organiser en amont, tout le système va se réorganiser. C'est ce qu'on appelle le système Mandelbrot. Et la mathématique l'a démontré. Donc, en aval de l'ensemble à la partie, tout se désorganise. Mais si la partie se réorganise, tout l'ensemble se réorganise. Donc, ça veut dire qu'il suffit qu'il y ait un Messie, un Mashiach, qui réorganise l'ADN des personnes et qu'il retrouve toute la force qu'avait Adam dans son origine pour que tous les hommes retrouvent cette organisation et que toute cette énergie électromagnétique chaotique qui nous vient de l'extérieur redevienne harmonieuse et que toute cette haine et cette crainte disparaissent et qu'elle soit substituée par de l'amour. Donc, en partant d'une particule, on arrive à changer le système global. Et si les mathématiques l'ont démontré par ordinateur, et donc, partant de ce système, nous, on peut l'appliquer par la voie de la méditation parce que, et ça c'est très important, tout ce qui a existé, et il faut savoir qu'Adam a existé, tel qu'il a été créé, n'est pas perdu. Ça ne se trouve pas enregistré dans la matière, mais c'est enregistré dans le système des photons, c'est-à-dire dans la lumière, c'est-à-dire dans le système qui nous entoure, pas dans le système physique intérieur. Mais, à travers la méditation, on peut aller chercher cette information dans les photons, dans le système photonique, et par l'observation, le passer au système physique, de là, par la méditation, l'injecter dans le sang, et alors l'ADN va changer complètement, et on va être prêt à être reconstruit tel qu'était construit Adam, le premier roman. Et donc, comment serait l'homme de l'époque messianique ? Ce serait un homme qui ne connaît pas la peur, ni la crainte, ni la jalousie, ni la colère, qui a des pouvoirs extrasensorials, extraordinaires, qui peut se transporter, qui a de la télépathie, qui peut visiter d'autres univers, qui n'est pas limité à ce monde, qui peut voyager dans le temps, qui peut voyager dans d'autres dimensions, qui peut se trouver dans plusieurs endroits à la fois, qui peut télétransporter des objets, qui peut se télétransporter, qui peut faire qu'il y a tous les pouvoirs, qui ne craint plus la manipulation mentale, et donc tout le jeu du Satan tombe en dérision. C'est la fin de la mort, tel qu'on appelle. C'est la fin de la mort, c'est un homme qui ne va plus mourir, c'est un homme avec ses douze hélices d'ADN, qui va avoir une perception, une sensibilité non connue jusqu'à maintenant, et un amour non connu jusqu'à maintenant, parce qu'il va voir toute la grandeur du créateur qu'il ne pouvait pas voir avant. Donc son opacité va disparaître. Merci beaucoup.